hello les copains c'est bart je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débat j'ai test aujourd'hui ça va être une box android de chez me cool il s'agit de la m8 s max je remercie d'ailleurs mon partenaire gearbest de me l'avoir envoyé voilà n'hésitez pas quand d'habitude bien sûr à la qui est la vidéo la partager ses réseaux sociaux me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu à bon niveau machin et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description les copains emballages plutôt sympathique voyez pour tout ça pour ce que ça intéresse je suis en train de filmer avec le humi dj enfin voilà si ça peut vous intéresser donc on peut lire industriel level octa corps cortex à 53 là on peut mettre en fait que c'est hdmi internet streaming tv là donc user manuel hdtv câble power câble et la télécommande on retrouve pas mal ici voilà d'informations ici sur l'arrière on peut lire donc qu'elle a un os de android 7.1 donc un cpu qui est pas mal donc les il s'agit du un logique 1 s 912 64 bits octa corps cadence 1 giga 5 3 giga de rame 64 giga 32 giga stockage pardon il est compatible 4k 60 fps 10 bits vpg profil support hdr 10 hlg hdr h 265 h e vc et il accepte les mises à jour autant ce qui plutôt bien pour la suite on va dire pour la suite pour pouvoir la mettre à jour particularité de cette box vous allez voir tout à l'heure du temps l'origine donc voyez là du mal à gérer le noir et le blanc voilà donc là le manuel d'utilisation ici il vous explique comment la brancher et derrière derrière rien au niveau de l'intérieur nous avons ici un chargeur européen qui est donné pour du 5 volts 2 ont peur plutôt standard au niveau de ce matos câble hdmi voilà une télécommande qui est différente des autres télécommande mais qu'on retrouve aussi assez régulièrement sur on va dire différentes box android voyez volume plus ou moins dv in cette rome les boutons la souris voilà mieux contextuel but les chaînes donc c'est plutôt complet là dessus alors on va regarder ce cas là donc particularité ici il ya là une sorte de ventilateur ici bon oui plutôt marrant on verra bien donc voilà au niveau des caractéristiques sur le côté droit ici nous avons deux usb port micro sd gris d'aération pareil sur l'arrière avait au niveau du son rj hdmi et le câble d'alimentation qui sera là des patentes et des rapports en bas ce qui est plutôt pas mal et puis voilà cette sorte de ventilateur qui est assez bizarre pourquoi on met un ventilateur sur ce type de produit mystère bon allez ce que je vais faire je vais la démarrer je vais vous retrouver pour on va dire le premier démarrage de cette box alors le premier démarrage voilà de la box la micoul cette micoul m8 s voilà le démarrage a été super rapide apparemment voilà le chat qui me casse les bonbons alors une chose je vais vous faire voir comment ils tournent le ventilateur oui ça salue mon bleu en longtemps légèrement donc voilà comment elle arrive vous avez donc web settings à explorer et tv center user manuel puis voilà vous rajoutez sans doute les applications qui sont installés directement sur la box donc il ya netflix ce qui est plutôt une bonne chose alors voilà l'interface de la box très simple voyez donc ça c'est des applications que j'ai installé moi même sur la première page ici vous allez avoir que manuel utilisateur sinon ici vous pouvez rajouter ayant supprimé des applications donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt une autre chose la barre en bas aussi qui est plutôt pas mal vous pouvez l'enlever voyez comme ça et vous pouvez la remonter c'est moins évident non il faudra aller dans les paramètres sans doute non non c'est pas là il faudra passer par la case ici donc la réseau hdmi son application économiseur d'écran affichage l'affichage vous allez pouvoir jouer ici sur la position de l'écran pour zoomer plus ou moins pour l'agrandir bar d'état voilà c'est là qu'elle ressort et c'est dans affichage stock initialisation à propos on est donc bien sur la m8s max 7.1.2 au niveau d'android le build et vous avez les mises à jour en ta ici je n'ai pas eu mais à mon avis on n'aura pas tant donné qu'elle est sur 7.1.2 il y aura juste en fait des petites corrections au niveau on veut dire de l'interface de la box date donc long définition power key option plus de réglage donc là ça nous fait arriver au niveau de l'interface basique d' android wifi bluetooth consommation plus voilà affichage le fond d'écran ouais non ça fait rien ça ne fait rien en fait notification sans application le stockage des 32 je n'ai consommé que de 266 avec toutes les applications que j'ai installé dedans la mémoire très bien optimisé voyez 800 utilisés sur les 3 giga compte google et à propos de la box on est bien sûr la 8s max donc là aussi on retrouve l'interface enfin le T volet mise à jour en ta mais qui ne fonctionne pas le tv center ne fonctionne pas également c'est monté que tv center installation n'est pas installé je n'ai pas trouvé comment mais voilà wally wally ho ce que je peux vous dire sur cette box le score en toutou pour cette box l'ami cool m8s max première fois que je vois ce score aussi et le vexa 48 243 et oui c'est juste énorme mon appareil donc voyez il manque un petit peu de zoomage on va aller pour zoomer vous voyez vous allez ici dans paramètres hdmi non c'est pas là cet affichage position de l'écran zoom sur l'écran on va voir maintenant on va y retourner sur antutu voilà ça va beaucoup mieux vous voyez donc c'est la même logique un 8s max le processeur le gpu un mali t820 3 gb de ram 32 gb de stockage un 8 coeurs cadence 1,5 gb voilà l'android et tout le reste du blabla parce que on n'est pas sur un téléphone ça c'est bien on va faire un petit cpu z donc j'ai dû changer de téléphone parce que le f1 c'est juste c'est juste pas la peine donc là je suis avec le redmi note 7 et vous voyez ça se passe beaucoup beaucoup mieux cortex à 53 device âme logique niveau du processeur système api level 25 android 7.1.2 batterie on s'en fout thermomètre pas trop 500 également pas trop on va essayer de se faire racing pour voir mais là je pense qu'il n'y aura aucun problème là dessus pour jouer à des jeux vous pouvez même jouer sur ubg alors allez c'est parti vous allez voir que ça fonctionne plutôt pas mal un vrai délice vous voyez vraiment très très fluide au niveau de la box rien à dire là dessus et la petite poule est très fluide et décor ça suit super bien vraiment rien à dire là dessus vous voyez c'est vraiment un vrai vous allez pouvoir jouer un moderne combat ubg des jeux vraiment asphalt 8 nitro 9 enfin tout ce que vous voulez donc je suis premier sur 6 donc plutôt concluant au niveau des jeux donc molotov fonction au niveau de cette box il n'y a aucun problème là dessus ce qu'on va faire on va regarder aussi netflix parce que j'ai fait les mises à jour des applications voilà donc il faut pas faire la mise à jour de netflix vous voyez j'ai fait exprès de faire la mise à jour du coup ça s'ouvre plus donc je vous invite à laisser l'application originale au niveau de netflix et de ne pas faire la mise à jour comme ça il fonctionnera à l'intérieur je vous conseille également d'installer aptoïd donc aptoïd c'est un store voilà alternatif à voilà le play store tv plutôt bien fait adapté à ce type le tv center ne fonctionne pas vous voyez tv center voilà donc là c'est l'explorateur les paramètres et les applications ici donc vous voyez tout ça c'est des applications que j'ai installé moi même donc c'est plutôt good vidéo à la partager sur les réseaux sociaux me mettre également en pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne je vous embrasse je vous aime et je vous dis à très vite bisous bisous tchao tchao les copains bisous bisous si tu es sur la chaîne de Medienfaux ou oublier pas de liker et de partager abonne toi et abonne toiYYY pour plus de vidéos Sous-titrage ST' 501